... Alors maintenant, parlons méthodologie. On taille donc pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour soigner. On va couper les branches malades, abîmées ou mortes. C'est ce que j'appelle le MAM. La deuxième raison, c'est pour rendre accessibles les fruits en maîtrisant la hauteur de l'arbre. Pensez à vos vieux jours et à tous ces papiers qui tombent tous les ans des arbres. La troisième raison, c'est privilégier la fructification sur la croissance, échelonner la production, contrôler la taille des fruits et homogénéiser la maturité des fruits. Tailler permet aussi de limiter l'alternance. En effet, les pommiers sont connus pour produire une année et se reposer une année sur deux. On peut aussi faire en sorte que cette production soit échelonnée tous les ans grâce à la taille d'hiver. Tailler va aussi nous permettre de produire de la biomasse. Aujourd'hui, que tout le monde paille son jardin, met du BRF ici ou là, il faut bien que cette production de mulch arrive de quelque part. C'est facile d'acheter de la paille, mais à un moment donné, c'est bien si on peut produire cette biomasse in situ. La dernière raison pour laquelle on va tailler un arbre, c'est aussi pour lui donner une certaine forme, pour un côté esthétique et pour la fonctionnalité. Par exemple, si vous avez une branche qui vous gêne dans un chemin, vous allez la couper. On peut aussi bien sûr laisser pousser certains arbres sans taille, si on le souhaite, pour les laisser se développer complètement naturellement et enlever autant que possible le stress non nécessaire de la taille. C'est le cas de mes mirabeliers que j'accompagne vers la non-taille depuis quelques années et que je gaule de toute façon pour en récolter les fruits. Je ne taille pas non plus mes abricotiers ni mes amandiers. En fait, dans les fruits à noyaux, je ne taille véritablement que mes pêchers. Je le répète encore une fois, on ne taille que selon ses besoins et sa sensibilité. Alors maintenant, on va voir les différents types de tailles. Dans les différents types de tailles, la première, c'est la taille de rajeunissement. On va enlever le vieux et aider le jeune. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les branches malades, vieillissantes, en train de tomber et favoriser les jeunes pousses. Ensuite, on va faire la taille d'éclaircissement. C'est-à-dire laisser entrer la lumière, laisser l'arbre respirer. On dit qu'il faut qu'un oiseau puisse passer à travers sans se cogner. On va désépaissir, enlever les branches trop serrées, etc. Il y a la taille de simplification aussi. Il suffit là de supprimer le trop grand nombre de ramifications pour pouvoir ne pas avoir de branches qui se croisent et qu'elles aient l'espace de s'exprimer complètement, de porter des fruits, mais aussi de faire leurs feuilles et d'accéder à la lumière. Il y a aussi la taille d'harmonisation qui va nous permettre de regarder l'arbre dans son ensemble et de rééquilibrer par rapport au poids, mais aussi par rapport à l'accès à la lumière et à son esthétique globale. Enfin, il y a la taille de régénération. Et ça, on l'utilise surtout pour les fruits à pépins. Un vieux pommier qui ne donne plus ou qui est tout rachitique, qui est emmêlé, qui a des branches malades et abîmées, on va pouvoir sérieusement le rabattre et on va avoir de nouvelles pousses qui feront de nouvelles branches et avoir un arbre tout neuf. Alors, comme exemple de taille de régénération, on a ce pommier-là qui était sur le terrain bien avant moi. Et comme vous voyez, il a un tronc qui est un peu abîmé. Il a subi des dégâts. Et quand moi, j'ai voulu le récupérer, il était déjà à moitié penché, il ne produisait plus, il était très touffu, très désorganisé. Je lui ai fait donc des coupes assez sévères à plusieurs endroits. Et il a fait des rejets tout neufs. Donc, il nous a fait des branches toutes neuves en excellente forme et qui nous font aussi de nouvelles pommes tous les ans. Il est en excellente forme depuis. Alors, il existe aussi une autre technique qu'on appelle l'arcure et qui permet de diminuer considérablement le nombre de coupes tout en optimisant la fructification et en restreignant la croissance de l'arbre. Alors voilà, pour un exemple d'arcure, ici, vous avez un cognacier dont j'ai arqué les branches en utilisant des ficelles et des pois. Et comme vous voyez, ça donne une jolie courbure, c'est très esthétique et qui fait que les interventions de taille sont moins nombreuses. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Alors, quand tailler ? Il y a deux périodes pour tailler. Il y a la taille d'hiver et la taille en verre. La taille d'hiver, c'est pendant la dormance et la taille en verre, c'est au printemps et en été. Alors, pour les fruits à noyaux, en général, on va plutôt préférer faire la taille avant l'hiver, c'est-à-dire juste après la production des fruits, alors que les fruits à pépins, on va les tailler en plein hiver et on en profitera pour récolter les greffons dont on aura besoin pour la greffe. Mais ça aussi, je vous en parlerai dans un autre épisode. Alors, les outils indispensables à la taille. Alors, d'abord, le sécateur, le bon vieux sécateur pour couper les branches qui sont à peu près inférieures au diamètre de votre pouce. Tout ce qui va être au-dessus du diamètre de votre pouce, soit vous utilisez un gros sécateur, soit vous utilisez une scie délagage, les scies japonaises qui sont très très bien pour ça et qui font des coupes propres et qui vont permettre à votre arbre de bien guérir. Alors, si jamais vous avez des grosses branches à couper, vous pouvez aussi fignoler avec un couteau serpète qui vous permet de gratter la plaie afin de la mettre toute propre et qu'elle guérisse beaucoup mieux. Alors, on va commencer par les branches basses, notamment celle-ci ici qui a poussé en bas du tronc. En général, on dit qu'en dessous d'un mètre, on enlève toutes les branches qui gênent. Alors moi, des fois, je les garde, mais celle-là, elle a poussé à un endroit où je n'en veux pas et donc je vais la couper au plus près du tronc, sur le collet, avec le sécateur vers l'intérieur et pas l'enclume vers l'intérieur. Pour avoir une coupe la plus propre possible. Alors évidemment, au préalable, j'ai nettoyé mon sécateur et entre chaque arbre, je vais faire l'effort de le nettoyer aussi. Quand on coupe une branche, on va choisir de couper au plus proche du collet. C'est cette chose-là qu'on voit, cette espèce de bourrelet qui est autour de la branche et collé au tronc. On va essayer de choisir de couper au plus proche du collet et le moins éloigné possible parce que si on tape dans le collet, on aura une mauvaise cicatrisation et si on est trop loin, on aura un chicot. On appelle ça comme ça. Qui va sortir de l'arbre et qui va pourrir et qui va permettre à la maladie, aux bactéries, aux champignons ou aux insectes de rentrer dans l'arbre. Alors là, je vais prendre l'exemple d'une branche que je vais enlever à ce pommier. Sur cette branche, j'utilisais la scie puisque la coupe est assez importante. Par exemple, si je veux raccourcir cette branche-là, je vais choisir de lui faire une coupe à un endroit où on a un tiers-sève, cette branche-là, qui va être au moins d'un tiers de diamètre, au moins d'un tiers de la branche sur laquelle on coupe. Donc je vais couper au plus près de ce tiers-sève-là. Alors là, évidemment, je vais la tenir ici. Donc là, on a fait une coupe derrière un tiers-sève. C'est un principe qu'on utilise dans les lagages en général. Par exemple, là, si on est sur une coupe importante et qu'on veut nettoyer la plaie, on peut utiliser le couteau serpette et enlever comme ça toutes les déchirures, tout ce qui n'est pas propre, et permettre une meilleure guérison des tissus de l'arbre. Voilà. Donc là, on va faire une coupe d'une branche un peu importante sur un arbre fruitier. Et donc, je voulais vous montrer que si on ne veut pas que l'écorce se déchire, on va faire ce qu'on appelle une pré-coupe. En général, moi, je le fais en trois temps. Si la coupe est importante, mais on ne peut le faire qu'en deux temps, c'est-à-dire que je coupe d'un coup sec ici, et comme ça, je n'ai pas le poids de la branche qui va venir arracher l'écorce et faire une coupe dégueulasse. Donc là, j'ai fait une petite pré-coupe dessous pour ne pas que l'écorce puisse se déchirer dessous. Je vais enlever le poids de la branche et ensuite, je vais faire ma coupe bien propre devant le bourrelet. Voilà. Voilà. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, lorsqu'on fait une taille de raccourcissement, ce qu'on appelle en anglais heading cut, d'un rameau de l'année, on va aussi choisir de tailler ce rameau juste au-dessus, de là où l'œil veut partir. C'est-à-dire, on va choisir un œil qui veut partir vers l'extérieur de l'arbre et non vers l'intérieur. Donc là, c'est le cas ici. Moi, j'avais envie de lui enlever au moins 50% à ce rameau-là. Je vais choisir de tailler juste au-dessus de cet œil et pas celui-là, parce que ce serait un peu loin. Et donc là, je vais tailler à 45 degrés au-dessus de l'œil sans l'abîmer. Voilà. Donc là, cet été, celui-là va donner un rameau à bois qui va repartir ici et rallonger celui-là. Ce qui nous permet de garder l'arbre, ou en tout cas garder les rameaux, proches de la charpentière. Alors évidemment, je n'ai pas beaucoup d'arbres vieillissants puisqu'on est là depuis 10 ans et donc les branches mortes, abîmées ou malades, il n'y en a pas beaucoup. Mais celle-là, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas garder puisqu'elle est vraiment vers l'intérieur de l'arbre. Elle se croise, elle frotte sur celle-là et elle est vouée à tomber malade. Un autre exemple de branche qu'on va rabattre parfois, surtout quand on fait les tailles de rajeunissement. Et puis pour vous montrer à nouveau l'histoire du tir-sève qui fait plus d'un tiers de la section de la branche que l'on coupe. Ici, on a une branche qui est vieillissante, on va dire qu'elle est vieillissante et qu'on va vouloir la rabattre aussi pour maintenir une forme de l'arbre et l'empêcher de prendre trop de place. On est autour du potager. Je vais la couper ici, à l'endroit où la branche est en train de s'arquer pour retomber. Puis là, on voit qu'il y a un chicot, ce n'est pas terrible. Donc on va couper au sommet de l'arcure, là où on a un tir-sève. Alors je me mets au plus proche du tir-sève. J'ai une coupe à 45 degrés à peu près. Et pour finir la coupe, je vais utiliser le bout de ma scie qui a des dents plus fines pour faire quelque chose de plus propre. Alors dans les choses aussi que vous pouvez faire, en attendant qu'on fasse une vidéo sur la taille spécialisée des arbres fruitiers et surtout des arbres à pépins, c'est enlever les petits rejets que vous avez à l'intérieur, qu'on va souvent appeler des gourmands et qui vont, et ne pas produire parce qu'ils ne voient pas le soleil, mais aussi sucer la sève, sucer l'eau, l'énergie de l'arbre à un endroit où on n'en a pas besoin. C'est important de dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est uniquement les fondamentaux de la taille des arbres, c'est-à-dire comment couper des branches pour ne pas trop blesser l'arbre, mais on verra la prochaine fois comment on va tailler pour la fructification ou en tout cas pour améliorer le rendement de nos arbres fruitiers. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à nous soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour être prévenu de la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez sur l'alerte. A très bientôt, avec j'espère des températures en dessous de zéro. Sous-titrage ST' 501